Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Interprétation des mystères des paroles de Dieu à l'univers entier Chapitre 18 Toutes les paroles de Dieu contiennent une partie de son tempérament. Le tempérament de Dieu ne peut pas être entièrement exprimé en paroles, ce qui suffit à montrer précisément la grandeur de la richesse en Lui. Ce que les gens peuvent voir et toucher est limité, après tout, comme l'habileté des gens. Bien que les paroles de Dieu soient claires, les gens sont incapables de les comprendre pleinement. Prenez par exemple ces paroles En un éclair, tout animal est révélé dans sa vraie forme. Également donc, illuminés par ma lumière, les êtres humains ont retrouvé la sainteté qu'ils avaient autrefois. Oh ! que le monde corrompu du passé ait enfin basculé dans l'eau souillée et, sombrant sous la surface, ait été dissous dans la boue. Toutes les paroles de Dieu contiennent son être. Et même si les gens sont tous conscients de ces paroles, ils n'en ont jamais connu la signification. Aux yeux de Dieu, tous ceux qui lui résistent sont ses ennemis, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent au mauvais esprit sont des animaux. À partir de là, on peut observer l'état réel de l'Église. Tous les hommes sont illuminés par les paroles de Dieu. Et, dans cette lumière, ils s'examinent sans subir les leçons ou les châtiments des gens, sans passer par l'expulsion directe des autres, sans subir les autres manières humaines de faire les choses, et sans que les autres les montrent du doigt. Depuis la perspective d'un microscope, ils voient très clairement l'ampleur de la maladie à l'intérieur d'eux. Dans les paroles de Dieu, chaque genre d'esprit est classé et révélé dans sa forme originelle. Les esprits des anges deviennent de plus en plus illuminés et éclairés. D'où les paroles de Dieu, les hommes ont retrouvé la sainteté qu'ils avaient autrefois. Ces paroles sont basées sur le dernier résultat obtenu par Dieu. Bien sûr, pour l'instant, ce résultat ne peut pas encore être pleinement atteint. C'est juste un avant-goût par lequel on peut voir la volonté de Dieu. Ces paroles suffisent à montrer que beaucoup de gens tomberont dans les paroles de Dieu et seront vaincus dans le processus de la sanctification graduelle de tous les hommes. Le « qu'il ait été dissous dans la boue » mentionné ici n'est pas contradictoire avec la destruction du monde par le feu faite par Dieu. Et l'éclair se rapporte à la colère de Dieu. Quand Dieu exprimera sa grande colère, le monde entier subira toutes sortes de désastres en conséquence, comme l'éruption d'un volcan. Se tenant au-dessus du firmament, on peut voir que sur la Terre, toutes sortes de calamités se rapprochent de toute l'humanité, jour après jour. En regardant en bas, depuis les hauteurs, on voit que la Terre présente une variété de scènes semblables à celles qui précèdent un tremblement de terre. Du feu liquide se précipite partout. De la lave coule en tous lieux. Les montagnes se déplacent et une lumière froide brille partout. Le monde entier a sombré dans le feu. C'est la scène de Dieu qui exprime sa colère et c'est le temps de son jugement. Tous ceux qui sont de la chair seront incapables d'y échapper. Ainsi, les guerres entre les pays et les conflits entre les hommes ne seront pas nécessaires pour détruire le monde entier. Au lieu de cela, le monde jouira consciemment dans le berceau du châtiment de Dieu. Personne ne pourra y échapper. Un par un, chacun doit traverser cette épreuve. Après cela, l'univers entier brillera de nouveau d'un rayonnement sacré et toute l'humanité recommencera une nouvelle vie. Et Dieu sera au repos au-dessus de l'univers et bénira toute l'humanité tous les jours. Le ciel ne sera pas insupportablement désolé, mais il retrouvera la vitalité qu'il n'a pas eue depuis la création du monde. Et, le sixième jour, Dieu commencera une nouvelle vie. Dieu et l'humanité entreront tous les deux dans leur repos et l'univers ne sera plus trouble ou souillé, mais il sera renouvelé. C'est pourquoi Dieu a dit « La terre n'est plus tranquille et silencieuse. Le ciel n'est plus désolé et triste. Dans le royaume des cieux, il n'y a jamais eu d'injustice ou d'émotion humaine, ni aucun tempérament corrompu de l'humanité, parce que la perturbation de Satan n'y est pas présente. » Les gens sont tous capables de comprendre les paroles de Dieu et la vie au ciel est une vie pleine de joie. Tous ceux qui sont au ciel ont la sagesse et la dignité de Dieu. À cause des différences entre le ciel et la terre, les citoyens du ciel ne sont pas appelés hommes. Dieu les appelle plutôt esprits. Ces deux mots ont des différences essentielles. Ceux que l'on appelle maintenant les hommes ont été corrompus par Satan, tandis que les esprits ne l'ont pas été. À la fin, Dieu changera les habitants de la terre en être dotés des attributs des esprits du ciel. C'est la vraie signification des paroles « Ma sainteté » a parcouru l'univers. La terre dans son état primordial appartient au ciel et le ciel est uni à la terre. L'homme est le cordon qui unit le ciel et la terre. Et grâce à la sainteté de l'homme, grâce au renouvellement de l'homme, le ciel n'est plus caché de la terre et la terre n'est plus silencieuse à l'égard du ciel. Cela est dit en référence aux hommes qui ont un esprit d'ange et, à ce stade, les anges pourront à nouveau coexister pacifiquement et retrouver leur état originel et ne seront plus divisés entre les deux royaumes du ciel et de la terre à cause de la chair. Les anges sur terre seront capables de communiquer avec les anges dans le ciel. Les hommes sur la terre connaîtront les mystères du ciel et les anges dans le ciel connaîtront les secrets du monde humain. Le ciel et la terre seront unis sans distance entre eux. C'est la beauté de la réalisation du royaume. C'est ce que Dieu accomplira. Et c'est quelque chose à quoi tous les humains et les esprits aspirent. Mais ceux qui sont dans le monde religieux ne savent rien de cela. Ils attendent seulement que le Sauveur Jésus vienne sur une nuée blanche et enlève leur âme, laissant les ordures partout sur la terre. N'est-ce pas une notion partagée par tous les humains ? C'est pourquoi Dieu a dit « Le monde religieux, comment pourrait-il échapper à la destruction par mon autorité sur la terre ? » Lorsque le peuple de Dieu sera complété sur la terre, le monde religieux sera renversé. C'est le vrai sens de l'autorité dont Dieu a parlé. Dieu a dit « Y a-t-il quelqu'un dans mon jour qui déshonore mon nom ? » Tous les êtres humains tournent leur regard révérencieux vers moi et me supplient en secret dans leur cœur. C'est ce qu'il a dit à propos des conséquences de la destruction du monde religieux. Il se soumettra complètement devant le trône de Dieu à cause de ses paroles et n'attendra plus que la nuée blanche descende ni ne regardera vers le ciel mais sera au contraire vaincu devant le trône de Dieu. D'où les paroles me supplient en secret dans leur cœur. C'est le résultat du monde religieux qui sera entièrement conquis par Dieu. C'est ce à quoi la toute-puissance de Dieu fait référence. Faire tomber tous les hommes religieux les plus rebelles de l'humanité afin qu'ils ne s'accrochent plus jamais à leur propre notion mais qu'ils connaissent Dieu. Bien que les paroles de Dieu aient prédit la beauté du royaume à plusieurs reprises et parlé de ses divers aspects et les décrites de différentes perspectives. Elles ne peuvent toujours pas exprimer pleinement toutes les conditions de l'ère du règne parce que l'habileté des hommes à recevoir est trop déficiente. toutes les paroles de ses déclarations ont été prononcées mais les gens ne les ont pas examinées en profondeur à travers un fluoroscope au rayon X pour ainsi dire et sont de ce fait privés de clarté et de compréhension. Et ils sont même désorientés. C'est le plus grand défaut de la chair. Bien que, dans leur cœur, les gens veuillent aimer Dieu, ils lui résistent à cause de la perturbation de Satan. Alors, Dieu a maintes et maintes fois touché le cœur engourdi et ignorant des hommes afin qu'ils puissent revivre. Tout ce que Dieu expose, c'est la laideur de Satan. Donc, plus ses paroles sont dures, plus Satan est honteux et moins le cœur des gens est lié, plus l'amour des gens peut être éveillé. C'est ainsi que Dieu œuvre. Parce que Satan a été exposé et parce qu'il a été déjoué, il n'ose plus occuper le cœur des gens et ainsi les anges ne sont plus harcelés. De cette manière, ils aiment Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. C'est alors seulement que l'on voit clairement qu'en étant eux-mêmes, les anges appartiennent à Dieu et aiment Dieu. C'est par ce chemin seulement que la volonté de Dieu peut se réaliser. Ils me réservent une place dans leur cœur. Je ne vais plus être affronté à l'aversion et au rejet de la part des hommes car ma grande œuvre a déjà été accomplie et n'a plus d'entrave. C'est le sens de ce qui a été décrit ci-dessus. A cause du harcèlement de Satan, les gens ne peuvent pas trouver le temps d'aimer Dieu. Ils sont toujours empêtrés par les choses du monde et ils sont trompés par Satan de sorte qu'ils agissent par confusion. C'est pourquoi Dieu a dit que l'humanité a subi un très grand nombre des difficultés de la vie, a subi tellement d'injustices et de hauts et de bas venant du monde mais maintenant demeure dans ma lumière. Qui ne pleure pas à cause des injustices d'hier ? Quand les gens ont entendu ces paroles, ils ont le sentiment que Dieu est leur partenaire dans la misère, qu'il compatit avec eux en ce moment-là, qu'ils partagent leurs plaintes. Ils ressentent soudainement la douleur du monde humain et pensent « C'est tout à fait vrai, je n'ai jamais joui de quoi que ce soit dans le monde. » Entre le moment où j'ai quitté le sein de ma mère et maintenant, j'ai fait l'expérience de la vie humaine et je n'ai rien gagné, mais j'ai beaucoup souffert. Tout est si vide et maintenant, je suis tellement corrompu par Satan. Oh ! Si ce n'était du salut de Dieu, quand viendra l'heure de ma mort ? N'aurais-je pas vécu toute ma vie en vain ? Y a-t-il un sens à la vie humaine ? Pas étonnant que Dieu ait dit que tout sous le soleil est vide. Si Dieu ne m'éclairait pas aujourd'hui, je serais encore dans l'obscurité. C'est tellement pitoyable. À ce moment-là, le doute s'empare de leur cœur. Si je ne peux pas gagner la promesse de Dieu, comment puis-je continuer à faire l'expérience de la vie ? Tous ceux qui lisent ces paroles pleureront un bon coup dans la prière. C'est la psychologie humaine. Il serait impossible à quelqu'un de lire cela et de n'avoir aucune réaction, à moins d'être un déséquilibré mental. tous les jours, Dieu révèle les états de toutes sortes de personnes. Parfois, il exprime des griefs pour leur compte. Parfois, il aide les gens à surmonter et à traverser un certain environnement. Parfois, il indique les transformations des gens pour eux. Sinon, les gens ne sauraient pas combien ils ont grandi dans leur vie. Parfois, Dieu indique les expériences des gens dans la réalité et parfois, il indique leurs insuffisances et leurs défauts. Parfois, il a de nouvelles exigences pour eux et parfois, il indique à quel degré ils le comprennent. Cependant, Dieu a aussi dit, j'ai entendu les paroles du cœur de tant de personnes, les rapports relatés par tant de personnes au sujet des expériences douloureuses au sein de la souffrance. J'en ai vu tellement dans des situations désespérées m'offrir leur loyauté absolue et j'en ai observé tellement marcher sur le chemin rocailleux, luttant en quête d'une voie de sortie. Cela est une description des personnages positifs. Dans chaque épisode du drame de l'histoire humaine, il n'y a pas seulement eu des personnages positifs, mais aussi des négatifs. Par conséquent, Dieu continue à révéler la laideur de ces personnages négatifs. De cette façon, c'est seulement par le contraste des traîtres que sont révélées la loyauté inébranlable et le courage intrépide des hommes honnêtes. Dans la vie de tous les hommes, il y a des facteurs négatifs et aussi, sans exception, des facteurs positifs. Dieu révèle la vérité sur tous les hommes à partir de ces deux aspects, afin que les traîtres baissent la tête et admettent leurs péchés, et que les hommes honnêtes, sous l'encouragement, continuent à être loyaux. La signification implicite des paroles de Dieu est très profonde. Parfois, les gens sont pliés de rire après les avoir lus, et, d'autres fois, ils baissent la tête en silence. Parfois, elles leur évoquent des souvenirs, parfois, ils pleurent amèrement et reconnaissent leurs péchés. parfois, ils tâtonnent et parfois, ils cherchent. Dans l'ensemble, il y a des transformations dans les réactions des gens à cause des différentes circonstances dans lesquelles Dieu parle. Quand une personne lit les paroles de Dieu, parfois, des passants peuvent même croire à tort que cette personne est un malade mental. Réfléchissez à ces paroles. Et donc, les conflits litigieux n'existent plus sur Terre. Et suite aux paroles qui viennent de moi, les armes diverses de l'époque moderne sont aussi abaissées. Le mot « arme » pourrait alimenter une journée entière de fous rires, et chaque fois que quelqu'un repense au mot « arme », il éclate de rire tout seul. Pas vrai ? Comment pourrais-tu ne pas rire devant cela ? Quand vous riez, n'oubliez pas de saisir ce que Dieu exige de l'humanité et n'oubliez pas de voir le véritable état de l'Église. Toute l'humanité est revenue à la normale et s'est engagée dans une vie nouvelle. Existant dans un nouvel environnement, un bon nombre de gens regardent autour d'eux, se sentant comme s'ils étaient entrés dans un tout nouveau monde et à cause de cela, ils ne réussissent pas à s'adapter tout de suite à leur environnement actuel ou à prendre directement la bonne voie. C'est actuellement l'état véritable de l'Église. Ne sois pas trop anxieux de faire entrer tous les hommes immédiatement dans la bonne voie. Une fois que l'œuvre du Saint-Esprit aura progressé à un certain point, les gens y entreront tous sans s'en rendre compte. Quand tu saisiras l'essence des paroles de Dieu, tu sauras à quel point son esprit a œuvré. Voici la volonté de Dieu. Je sers une bonne mesure d'éducation en fonction des actions injustes de l'homme afin de mieux permettre à chacun de prendre la bonne voie. c'est la manière de parler et d'œuvrer de Dieu. Et c'est aussi le chemin spécifique de pratique pour l'humanité. Après cela, il a indiqué aux gens un autre état de l'humanité. « Si les êtres humains ne sont pas disposés à jouir de la béatitude qui est en moi, tout ce que je peux faire c'est d'aller de pair avec leurs désirs et les jeter dans l'abîme. » Dieu a parlé de manière exhaustive et n'a pas laissé aux gens la moindre occasion de se plaindre. C'est précisément ce qui est différent entre Dieu et l'homme. Dieu parle toujours à l'homme ouvertement et librement. On peut voir la sincérité de son cœur dans chacune de ses paroles, ce qui fait en sorte que les gens évaluent leur propre cœur en fonction du sien et soient capables de lui ouvrir leur cœur pour que Dieu puisse voir où, sur le spectre de l'arc-en-ciel, il tombe. Dieu n'a jamais applaudi la foi ou l'amour de qui que ce soit. Mais il a toujours eu des exigences pour les gens et exposé leur laideur. Cela montre la petite stature des gens et la manière dont leur constitution est déficiente. Ils ont besoin de plus d'exercice pour compenser ces déficiences, ce qui explique pourquoi Dieu constamment abat sa colère sur les gens. Un jour, quand Dieu aura révélé toute la vérité au sujet de l'humanité, les gens seront rendus complets et Dieu sera à l'aise. Les gens n'essaieront plus d'amadouer Dieu et il ne les éduquera plus. à partir de ce moment-là, les gens pourront vivre par eux-mêmes. Mais l'heure n'est pas encore venue. Il y a encore tant de ce que l'on peut appeler de la contrefaçon chez les gens et plusieurs séries d'examens supplémentaires sont nécessaires. Plusieurs points de contrôle supplémentaires ou leurs taxes peuvent être correctement payés. S'il y a encore des produits de contrefaçon, ils seront confisqués de sorte qu'ils ne soient pas vendus et ensuite, ce lot de marchandises de contrebandes sera détruit. N'est-ce pas une bonne façon de faire les choses ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada